Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien Fait que j'avais envie de commencer un vlog même si il est quand même tard là, il est 5h D'habitude je commençais le matin, mais là ce matin on dirait que j'étais un peu plus stressée Fait que j'ai oublié de débuter mon vlog Puis c'est ça aussi comme mes changements de plan pour la semaine Hey tabarnouche, qu'est-ce que c'est ça? Allo? Rétonnant toi Mes changements de plan pour les prochains jours ont un peu changé Parce que je me suis rendue compte qu'on avait plus de nourriture pour Banjo d'ici très peu de temps On était supposed d'aller au Costco dimanche, mais finalement je vais y aller demain Puis comme moi j'aime tellement ça voir les épiceries Costco Mais j'aime ça, fait que j'ai envie de partager la mienne Ouais, fait que c'est ça Aujourd'hui c'était vraiment le fun au bureau, c'était le party de Noël Ben le party, c'était le dîner avec... Dans le fond, excusez moi, c'est parce que je trouve que je tout croche Bon, ok C'est ça dans le fond, c'était le dîner de Noël de notre équipe Fait que moi dans le fond, j'appartiens aux finances, à ma job Fait que c'était notre dîner Il y avait le party d'équipe ce soir Le party de l'entreprise ce soir Ce soir de l'entreprise, c'est pas non Ouais en tout cas, il y avait le party de Noël là, de tout le monde là, ce soir Mais moi je suis pas allée Je suis pas quelqu'un qui aime vraiment ça comme Faire des choses à l'extérieur de l'emploi Tu sais souvent mettons peut-être des fêtes avec des collègues, ok Mais c'est juste que c'est tellement plus difficile je trouve depuis qu'on a Banjo Parce que j'ai pas envie genre de retourner chez moi là, de le promener Puis moi quand je suis une fille qui est quand j'arrive chez nous là, c'est bien dur de me faire sortir Puis c'est ça dans le fond, là il faudrait que je le sorte, que je le remette en cage Parce que Banjo il est encore en cage Je me le fais souvent demander Il prend toute la place dans ce doigt Je me le fais souvent demander pourquoi il est en cage Mais dans le fond, tu sais, pour nous on voit ça comme si c'était cruel de le mettre en cage Mais, tu sais, pour lui c'est vraiment pas cruel dans le sens Banjo, là ça suffit, assieds-toi C'est pas cruel parce que c'est comme, c'est un petit cocon pour eux Parce que moi Banjo il est anxieux quand on est pas là Puis il va faire des bêtises comme Parce qu'il pense qu'en faisant des bêtises on va apparaître pour le chicaner Fait que c'est comme son moyen un petit peu de... C'est ça, tu sais, de vaincre son anxiété Fait que c'est simplement mieux pour lui qu'il soit en cage Ça le rassure et il fait dodo On met même une couverte par-dessus, mais une couverte qui reste pire Puis tu sais, comme il se sent juste mieux Et ça va, là T'as-tu une petite gratte-l'oreille ? C'est rouge un peu Fait que c'est ça Puis les bouviers bernois, c'est vraiment recommandé de les mettre en cage jusqu'à environ un an et demi Parce que c'est ça, c'est des petits peureux C'est vraiment là, ma petite mèche qui fait ça Banjo, j'essaie de parler On va y aller C'est ça, c'est des petits peureux Fait qu'ils disent que c'est ça, jusqu'à environ un an et demi Puis là, il vient d'avoir un an et demi Mais je pense qu'on va juste le laisser jusqu'à ce temps qu'on aille à une maison Parce qu'ici, s'il fait un gros dégât, ben tu sais On veut partir d'ici On veut pas dépourser de l'argent pour une place où est-ce qu'on va s'en aller Puis ben, veut pas, c'est une copropriété Fait que si il décide de manger un mur, ben Le voisin, il va pas vraiment la trouver drôle Fait que c'est pour ça qu'on le laisse en cage Puis ça va super bien Nous, il est même content d'aller en cage Des fois même, quand il sait qu'on est sur le bord de partir Nous, on lui met une petite gâterie au bord de Pinot Là, on remplit comme un petit jouet au beurre de Pinot Dans le fond, je pense qu'il est assis sur un petit jouet Lève-toi Celui-là qu'on remplit au beurre de Pinot Et, oh, tu sais, tu l'aimes, tu veux-tu ? Prends-le Puis, dans le fond, aussitôt qu'on remplit ça, il s'en va se coucher tout seul dans sa cage Puis, si on prend trop de temps pour lui donner son jouet Ben, il commence à pleurer dans sa cage Parce que monsieur est impatient qu'on lui donne son jouet Ben, vous voyez la poule de luxe Et puis, c'est ça Aujourd'hui, là, je dis verre Mais, c'est ça Dans le fond, moi, je suis pas à l'aise après ça de le remettre dans sa cage Tu sais, même si je sais que c'est correct On dirait que moi, je me sens vraiment mal Puis, tu sais, j'ai pas de plaisir à aller prendre un verre Puis déjà, en partant, je suis pas une fille vraiment de bord Puis, ça a jamais été Ça a jamais été ma tasse de thé, là, sortir Puis là, ben, sortir en sachant que je le laisse à la maison C'est comme... c'est ça Je me sens comme pas super à l'aise Fait que, bref, pour toutes ces raisons, je suis pas allée Assez ! Et puis, je me trouvais vraiment drôle Parce que là, on est allé dans le fond manger dans un restaurant C'était un restaurant grec Puis, moi, sérieusement, j'ai comme tout, tout aimé Je trouvais que... c'était pas mon style de nourriture C'est vraiment dur à digérer J'ai pris un bon plat, par contre, j'ai pris de la moussaka C'est un genre de pâte chinois grec, si on peut dire ça de même Puis, c'est ça, dans le fond, c'était super bon Mais je trouvais que c'était vraiment dispendieux pour ce que tu avais Puis surtout que c'était pas un apporté votre vin Fait que je sais pas si c'est moi qui est trop habituée au petit bistrot français de Hochilaga Ou est-ce que, tu sais, c'est assez abordable, c'est des produits frais Puis c'est souvent d'apporter votre vin Puis le prix est juste comme raisonnable Fait que... c'est ça Donc, j'ai trouvé ça un petit peu ordinaire Mais c'était parfait, là, le restaurant pour recevoir des groupes Puis pour faire l'échange de cadeaux Parce que, dans le fond, on faisait un échange de cadeaux en gang Puis, dans le fond, comment ça fonctionnait, c'est qu'on pligeait un nom La personne choisissait un cadeau Là, après ça, on pligeait un autre nom La personne avait le choix de voler les cadeaux que les gens avaient pigés Ou de reprendre un nouveau Puis un cadeau pouvait être volé juste une fois Fait que c'était la première fois que je fonctionnais comme ça pour un échange Puis j'ai vraiment apprécié Fait que moi, j'ai été pigé dans les quatre premières, malheureusement Fait que ça, c'est toujours mon fun parce que tu peux te faire voler Ton cadeau Fait que là, moi, j'ai pigé un premier Un premier Un premier cadeau Puis c'était vraiment cool Ça ressemblait un peu à ce que j'avais donné Fait que c'était une tasse, il y avait des mélanges à chocolat chaud Il y avait des chocolats Puis d'autres choses, je pense des truffes aussi Des pretzels en chocolat Puis c'était comme un kit de Godiva Les, 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 c'est ça Mais je me suis fait voler Fait que là, j'étais là Ah merde, là je suis allée reprendre un autre cadeau Puis là, c'est ça Tu sais, moi en premier, je me suis dit Ah, je ferai pas ma place Puis j'ai un cadeau Puis c'est ça, tu sais Si je l'aime, tant mieux Puis si je l'aime pas, tant pis Tu sais, j'aurais pris la chance Mais là, en deuxième terme En deuxième temps, quand il a fallu que je repiche La comptable en moi est ressortie Mesdames et messieurs Vous allez tellement rire de moi Mais j'ai pris mon cadeau Je me trouvais tellement drôle Mais mon cadeau est encore disponible Puis moi, j'allais même mon cadeau Fait que je me suis dit Pourquoi pas prendre une valeur sûre Fait que là, j'ai pris mon cadeau Puis je suis vraiment contente Ha ha! C'est tout tellement drôle Fait que dans le fond, c'était Je l'avais présenté là, mais c'était une tasse Avec, dans le fond, il y a du chocolat chaud Chez Premières Moissons Puis comme des beaux petits biscuits Des petites espèces de gaufrettes Chocolat paliné, c'était vraiment bon Puis, tu sais, il y avait plein de trucs là Genre gargantuesse Le gars du va ou de l'inn Tout ça, mais genre Moi, c'est pas gargant quittuesse Mais, c'est... Comment dire... C'est plus... C'est plus travaillé là, tu sais Voyons, j'ai pas le mot qui me vient en tête là Mais, en tout cas, c'est plus fait pour déguster Avec parsimonie et plaisir Ha ha ha! Je me trouvais drôle parce que j'avais vraiment pas envie De me le faire voler Fait que là, c'est... On dirait que comme les gens ont oublié mon cadeau Je le cachais, genre je le mettais derrière Tu sais, fallait qu'il se rendait Puis moi, j'étais genre... Je le cachais comme ça derrière Je me trouvais vraiment drôle Puis en plus, ça m'a permis de récupérer mon sac Que je trouvais vraiment cute Parfois, j'avais mis une petite... Etiquette de l'an dernier Christmas wishes Et une petite boule de Noël Comme ça, que c'était... Je pense que c'était dans les emballages de ma mère l'an dernier Il me semble Puis un sac, mais il est rendu pas mal dégueu En force de le transporter dans le métro Fait que bref, je voulais pas compter ça Mes collègues étaient juste crampés Tu sais, quand j'arrive avec le cadeau Ils me trouvaient vraiment drôle d'avoir pris le mien Fait que c'est ça Puis sinon, quand je suis arrivée à la maison J'avais un... Monsieur FedEx devant la maison Et puis là, il s'en allait Puis là, j'étais comme... Non, j'ai reçu un petit papier cette semaine Puis comme de fait, il y avait mon colis C'était pour moi Fait qu'il me l'a livré Et sérieusement, j'ai aucune idée c'est quoi C'est vraiment mon nom Fait que c'est pas un de mes cadeaux de Noël Genre, que mon chum aurait commandé Hé tout... Ah non, Banjo, j'aime pas ça Assieds-toi Assieds-toi J'aime pas ça avec le couteau là Je sais pas c'est quoi Puis c'est juste vraiment lourd Je sais qu'il y a comme deux compagnies qui m'ont écrit cette semaine Vous savez, je fais pas beaucoup de collaborations J'accepte pas tout J'accepte vraiment les produits que moi-même j'utilise Excusez, Banjo, il est tout le temps là Il était ici là, au moins il sent qu'il y a dans la caméra Ils font juste entendre son... Hé, tu t'es ça ici sur mon cadeau Voyons Il pensait que c'était pour lui en plus Il se mettait la sac dans le cadeau Vous le voyez pas hein Regardez, il est là T'es beau Puis là il pense que c'est pour lui on s'en dirait Oh, ces petites affaires là on dirait que ça va l'attirer Fait que, ah, je pense bien que c'est ça Ouais, j'ai reçu un colis de la marque J'ai reçu un colis de la marque Attitude Moi, Attitude c'est déjà des produits que j'ai en quantité industrielle sous mon ovier Non pas en quantité industrielle, je suis quand même raisonnable Puis là, ils ont décidé de m'envoyer des produits Puis au tout début avec Banjo, j'utilisais beaucoup leurs produits pour chien T'sais, le shampoing, le désodorisant Puis des lingettes, oui, pour laver ses oreilles et ses yeux Le shampoing, on l'a changé Puis mon chum a tellement acheté une grosse bouteille qu'on est en... Puis j'ai juste fini par, on dirait, l'oublier Puis je trouve pas que Banjo, il sonde Puis les petites lingettes, finalement, on l'utilise pas vraiment parce que ses oreilles, il va vraiment avec un produit de vétérinaire À cause que Banjo a tendance à faire des otites Fait que, bref, je suis vraiment contente qu'ils m'envoient des produits pour les redécouvrir Et là, ils m'ont envoyé ça, je suis super contente, puis j'ai jamais vraiment pensé C'est du détergent en lessive, fait pour les animaux Parce que c'est vrai que c'est pas... les odeurs, c'est fort de la lessive Puis moi, Banjo, il est vraiment allergique à plein de choses Puis là, je vois ici que c'est vraiment hypo-allergénique Fait que je vais pouvoir laver son lit avec ça Sa couverte aussi sur le sofa Bien, qui est notre couverte, mais en tout cas, c'est plus celui qu'il utilise, là Sur le sofa Puis, également, peut-être ses petits toutous Donc, j'ai jamais vraiment pensé à ça Puis ça, c'est quelque chose qui doit vraiment le faire réagir Parce que les chiens sont sensibles au parfum Je suis vraiment contente, je vous en donnerai une nouvelle Et c'est la senteur que je prenais pour son désodorisant Cuculim, ça sent tellement bon, là Ah, ça sent, je vais vous dire, là Ça sent comme si tu mettais un margarita Tu sais, là, un margarita du sud, là, toute blendée, là Et, euh, avec un soupçon de pina colada Et je vous dis, ça sent tellement bon, mais Ça sent vraiment plus, là, margarita frais, là Puis moins d'alcool, on sentait, là Quelle précision Ah, ça sent vraiment bon, cette odeur, là J'aimerais, je sais pas si ils la font pour humain Mais j'aimerais vraiment ça avoir du détergent à l'estif de eux Pour humain Sinon, ils m'ont acheté Oh, mais non ! Hey, je vous disais que j'utilisais le shampoing De altitude au début Puis qu'on avait fait le switch Une fois que la bouteille était finie, on s'était fait conseiller d'acheter du shampoing À l'avoine, dans le fond Parce que, comme je vous l'avais dit, Banjo, il y a des problèmes de peau Mais regardez ce qu'ils nous ont acheté Je savais même pas qu'est-ce qu'ils nous ont acheté Qu'est-ce qu'ils nous ont envoyé Du shampoing à l'avoine Hey, je suis tellement contente, là Wow ! Puis c'est super le fun qu'ils soient en pompe Parce que vous savez, nous, c'est nous qui toilettes Banjo Oh, ça sent vraiment bien Hey, juste, mon dieu, je suis vraiment contente Encore une fois, il peut aller rejeuner Puis ça, c'est vraiment, l'avoine, c'est apaisant Parce que c'est ça, les bouilliers ont tendance à faire de l'eczéma Donc, c'est vraiment super Ça fait pas déjà 14 minutes que je parle Après ça, on a encore, oh, on a un savon pour les mains J'ai jamais essayé Super beau ! Je suis tellement contente Parce que moi, les produits à altitude Je les prenais beaucoup pour le ménager Puis là, ça, c'est un shampoing Et je suis vraiment, vraiment contente Parce qu'en plus, les shampoings, je les ai cherchés longtemps Puis, ils étaient tout le temps en rupture de stock à mon ferme à prix Mais, ce que je disais, c'est que j'utilise beaucoup Un gel de douche, mon dieu Excusez-moi, c'est comme une question à Noël pour moi Je suis comme, oh, tes produits à altitude Puis, c'est ça, c'est tous des produits nouveaux Fait que je suis super contente parce que moi, j'adore leurs produits Bien, les animaux, je les adorais Sinon, j'utilise beaucoup leurs produits ménagers Fait que tout ce qui est Windex Le nettoyant sous-disage Le nettoyant en salle de bain Qu'est-ce que j'utilisais d'autre ? Leur nettoyant en fruits et légumes C'est ça, faire vraiment plus qu'est-ce qui est push-push Puis, j'ai jamais été portée, on dirait, à regarder pour leurs produits autres Tels que pour les soins pour nous Fait que je suis vraiment contente Celui-là, par contre, c'est pour protection couleur Mais moi, j'ai pas de couleur dans mes cheveux Mais, j'imagine que c'est, tu sais, ça va faire bien l'affaire quand même Puis, au contraire, ça va peut-être être juste plus nourrissant Après ça... Mon téléphone qui répond, qu'est-ce que c'est ça ? Après ça, c'est ici On a deux... On a un revitalisant qui va avec le shampoing Excusez-moi, il me semble que je suis un petit peu drôle de faire mes ongles Puis, on a une crème pour le corps Ça, je suis super contente Parce que c'est super important, je trouve, de prendre... Ah, c'est fermé Je vais l'ouvrir De prendre des crèmes pour le corps qui sont naturelles Vous savez, moi, je fais mon beurre corporel Mais des fois, tu sais... Ah, ça sent bon, là ! Des fois, vous savez, ça me tente pas de nécessairement me mettre du beurre Puis, ça hydrate pas de la même façon Puis, des crèmes, là, en pharmacie Il y a souvent plein de produits chimiques dedans Ma belle-sœur m'a justement envoyé un article l'autre jour, là Comme quoi qu'il y avait comme des tests, là, euh... Sur les crèmes corporelles Puis, comme quoi que ça contenait tellement de produits chimiques Puis pas bon pour notre santé, là ! Fait que je suis super contente, j'ai hâte de l'essayer Je l'avais jamais vu ! Je sais pas si c'est aux pharmaprix qui sont pas disponibles Vous me direz ça ! Parce que moi, je les ai jamais vues, là ! Fait que j'aimerais ça les retrouver Ou s'il faut les commander directement sur leur site internet En tout cas, je vous la conseille, elles sont super bonnes Ça sent genre les petites mandarines du temps des fêtes C'est-tu ça la mandarine, là ? Non, c'était à l'orange, mais... Fleur d'oranger, mais ça sent pareil ! Ça sent la même affaire ! Bon ! Fait que là, je vais faire une petite pause avant de vous rejoindre ça Parce que là, wouhou, ça... Ça fait un petit bout que je parle ! J'étais en train de préparer mon smoothie pour demain Puis je me suis dit que j'allais vous partager ça Donc, j'ai fait mon smoothie dans mon pommerson Parce que là, comme vous le savez, je suis rendue avec un Vitamix Ça fait que j'ai plus de... De... De petits cups, là, pour blender Je sais que ça se fait, mais c'est quand même pas mal cher Fait que ce que je fais, c'est que je prépare mon smoothie dans le pommerson Et je le vide dans mon conteneur Le matin ! Aussi simple que ça ! Fait que là, c'est fait ! Puis, je me suis faite une toque parce que j'ai envie d'aller me prendre un bon petit bain Et de me faire un masque Un masque ! Je vais vous montrer ce que j'utilise Mais juste avant, j'avais envie d'ouvrir ma trollée de calendrier Et là, on est 1, 2, 3, 4, 4 calendriers Avec vous ! Parce que j'ai oublié les autres jours Donc là, je me reprends Aujourd'hui, on est le 12 Laissez-moi un petit note parce que celle-là du chocolat favori Il n'est pas facile C'est comme un trouvé char... Un trouvé charlie, genre Je reviens Oh mon dieu ! Ça fait genre Un bon 3-4 minutes que je cherche Parce que mon chum qui les ouvre jamais A décider des ouvrir aujourd'hui Fait que là, il était ouvert le petit... Là, c'était quoi là ? Je vais vous montrer C'est ça pour cela du 12, c'était un genre de mammouth comme ça Fait que là, la porte... Mon chum l'avait ouvert Fait que là, je cherchais dans les portes pas ouvertes Et ça m'a pris tellement de temps Fait que c'est ça ici aujourd'hui Donc... Tourbillon de menthe J'ai hâte de goûter à ça Fait que ça, c'est les 2 à moi Mon chum a mangé les siens Dans le fond, il y a 4 petits carrés comme ça Par... Par case Et puis là, il doit avoir mangé ceux-là ici Euh... Ouais, le 12, c'était ça ici Euh... Champignons magiques Mon dieu, ça fait non moins... C'est ça ici Ça a l'air d'être à la fraise, on dirait Là, j'imagine qu'il n'a pas ouvert celui-là, là Colleen J'étais assez déçue, voir qu'il n'en a pas le petit 12... Non, il n'a pas ouvert Fait que ça, c'est celui-là de David Bouty Ici, c'est... Euh... Voyons, il ne veut pas focusser Le rayon E Stimulant de l'immunité aux agrumes C'est bizarre comment c'est traduit C'est plus... En tout cas, je trouve que c'est bizarre Moi, ça me semble que ça se dit mal Ah, c'est super, ça, pour le temps des fêtes En plus, là, on sait que tout le monde est malade Je vais essayer ça demain Et puis là, il y a celui-là ici Le dernier, et non le moindre Le 12 Ah, il l'a-tu gratté? Ah, puis il a gratté? Non Attends, il est où? Ah, Banjo, tabarnouche! Mon Dieu, est-ce que c'est moi? Il m'a fait le saut Il est comme jappé out of nowhere Banjo, on ne jappe pas comme ça Oh, puis il y a même un petit mot ici, on dirait Il n'est pas recommandé de mettre des épices à steak dans son petit Ah, 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 non Je vais aller avec mes doigts, là Ça va pas être dégueulasse, mais bon On va accélérer un petit peu J'ai rien gagné, mon temps-là Fait que 4 camonnaies plus tard et 5-7 minutes plus tard Je vais aller prendre un bon bain Ça me tente de faire ça Puis c'est ça, ce soir Je ne sais même pas si je vais souper Je vais peut-être juste prendre un de mes petits potages Parce que... Oups! Salut! Parce que... Je suis vraiment pleine de notre dîner de ce soir Puis là, ce soir, je me gâte Dans le fond, ma belle-sœur, elle m'a offert plein de beaux produits Comme vous avez vu dans mon vlog Et là, j'ai envie d'essayer la mousse d'eucalyptus comme ça Et je vais me faire mon masque Que j'ai acheté avec mes produits The Ordinary Pour mon apnée subite depuis quelques mois Fait que c'est ça, c'est un masque à l'acide salicylique Et... Acide salicylique, charcoal Puis je pense qu'il y a de l'argile là-dedans en plus Fait que c'est super intense Faut même pas le laisser plus que 10 minutes Fait que... Ouais Je vais faire ça Puis c'est ça, niveau apnée aussi Ça va quand même vraiment mieux Je sais pas si on peut voir là Là, c'est sûr que j'ai comme quand même du cash... Du cashm Je trouve que les produits à date Je trouve que ça marche super bien Mais c'est sûr que je suis encore un petit peu dans la période de purge Donc, ça fait comme tout sortir les boutons qu'on aurait été supposés avoir Fait que là, je commence à sortir de cette phase-là Mais c'est sûr que pour le prix là Vraiment, moi je trouve que ça fait super bien effet Mais j'avais envie de plus vous faire une vidéo d'une review là Total après quelques mois d'utilisation comme que je vous avais parlé The Ordinary là Pour les gens qui n'avaient pas vu cette vidéo là Dans le fond, c'est des soins... Des soins de beauté Mais qui sont un peu plus particuliers Donc, c'est vraiment ciblé sur un ingrédient Puis, le style de branding aussi C'est vraiment plus pharmaceutique là Dans le sens que c'est vraiment des pipettes Puis, tu sais, c'est pas quelque chose de cute là Donc, c'est vraiment des pipettes avec plusieurs produits Tu sais, comme moi j'ai comme... J'ai 3 pipettes Donc, je me mets ça dans la face Fait que c'est ça À date, j'aime vraiment Et surtout, qu'est-ce qui est leur gros gros plus C'est qu'ils sont super abordables Chaque petite pipette comme ça C'est environ entre 5 et 10$ Donc, on retrouve vraiment pas ça facilement D'habitude en pharmacie ou partout Et ça se vend chez Sephora et chez Labbé Pour ceux qui sont intéressés C'est super pas évident de commencer à se faire une routine Moi, je suis allée voir les vidéos YouTube Puis, j'ai lu beaucoup sur des blogs Pour savoir quels produits je devais vraiment prendre Avec mon titre de peau Il y a un abonné ici qui me dit Qui avait écrit aussi à The Ordinary Puis, il était capable de leur dire Dans le fond, leur suggérer certains produits Il y a le Farmer Mask À l'acide salicylique Bien, le BHA puis AHA Acide salicylique Puis acide glycolyc, je crois Rouge qu'on voit beaucoup sur les célébrités Genre Kim Kardashian puis tout ça Mais malheureusement, il est pas disponible au Canada Parce que le pourcentage d'acide salicylique Doit comme pas dépenser un certain nombre Ici au Canada Mais il est disponible aux Etats-Unis Mais c'est supposément que c'est vraiment révolutionnaire Quand j'allais aux Etats-Unis C'est sûr que je vais aller chez Utah Je sais pas trop quoi, j'ai un genre de Sephora Etats-Unis Américaine Américaine, je sais C'est juste que je trouvais ça drôle de le dire Euh... Ouais Fait que c'est ça Pour un petit update Allo tout le monde Finalement J'ai décidé de vous faire mon petit haul Costco À la suite de ce vlog-ci Parce que j'avais pas... J'ai pas revlogué aujourd'hui Puis, ben c'est ça Fait que je vais vous le joindre à mon vlog d'hier Fait que je vais vous montrer les petits achats Premièrement, j'ai acheté 20 petites pizzas congelées Comme ça Elles sont vraiment bonnes Elles sont emballées comme individuellement Fait que c'est vraiment super pour les lunchs Euh... On peut aussi en congeler Si on pense pas trop... Toutes les utiliser C'était une abonnée qui m'avait dit ça Après ça J'ai acheté du lait d'amande Parce que j'avais goûté à l'autre de la marque Costco Et je le trouvais vraiment pas bon Fait que lui, il a de l'air bien Ouais, est-ce que je suis comme flou Je sais pas trop Non, je pense que c'est correct On dirait que ma caméra était un petit peu embuée Puis là, je sais pas si elle l'a encore Attendez Ok, ouais, je pense que c'est mieux comme ça Puis là, j'ai deux gros sacs Fait que préparez-vous un petit café Pour garder ça Donc, j'ai acheté mon pain préféré Qui est celui-là, ici Le pain grain germé En fait, c'est plus le préféré à mon chum Moi, je l'aime quand même vraiment beaucoup aussi Il est super bon Fait que c'était deux pains Des épinards Comme ça, ça vaut vraiment la peine Et le mélange à salade J'ai acheté des noisettes pour des petits desserts que je vais faire durant le temps des fêtes C'est sûr que je vais vous vloguer ça La même chose pour la grosse table run Ici, j'en ai profité au Costco Pour faire tous mes achats durant le temps des fêtes Parce que j'ai pas envie d'y retourner Par contre, j'ai été vraiment déçue Parce que nous, on est vraiment entre deux Costco Fait qu'on a le choix d'aller en celui-là de Boucherville Ou celui-là de Montréal Dans le fond, c'est le même temps, la même distance Sauf que quand ils veulent vendredi soir Le trafic de Boucherville C'est quand même intense le trafic du tunnel Donc vers celle-là de Montréal Pis j'aime vraiment moins Il y a vraiment moins de choses Pis il y a moins de choses de le fun Comme mon Riviera, ils le tiennent pas Au niveau des fromages aussi, j'étais vraiment déçue Pis qu'est-ce qu'il y avait d'autre Mais il y a d'autres affaires weird Genre comme il y avait un agneau entier J'ai acheté des citrons Encore une fois, c'est pour faire des petits desserts Durant le temps des fêtes Je vais vraiment prendre, je pense que je devrais dédier Un vidéo juste pour ça Pour vous montrer mes petites recettes Pour faire dans des boîtes de Noël Après ça, j'ai acheté des bananas J'ai acheté des petits poulets entiers de la veille Je trouve que ça vaut vraiment la peine C'est 5,99$ pour le petit poulet Après ça, nous, on enlève la peau Pis on le désosse Pis ça nous fait du poulet pour la semaine Fait que c'est un petit truc Qui sont juste à côté des poulets rôtis C'est juste que c'est ça C'est celle-là de la veille Fait que 2$ de moins C'est sûr que quand on vient à le manger pour là Ben on le prend pas On prend celle-là qui est comme frais Mais quand c'est juste comme pour congé de la viande Ou pour avoir de la viande Pour faire des sandwichs Ben c'est parfait je trouve Après ça, j'ai pris des petites framboises J'ai acheté pour mon chum Il aime bien les arachides comme ça Il les trouve un peu salés Mais c'est comme une petite gâterie de soirée J'ai acheté du beurre de pinot en quantité industrielle Parce qu'avec mes 2 hommes, on en passe beaucoup Je vais changer de sac Costco Des cocos Ça vaut vraiment la peine Le Philadelphia C'était genre 3$ pour le prix d'un à l'épicerie Parce qu'en plus il y avait un rabais Fait que je capote Le beurre c'était 2,50$ mes amis Du beurre naturel J'en ai pris 3 dans le fond Mais j'aurais trisement dû en prendre 4 Avec tous les desserts que je fais durant le temps des fêtes Ah mais ça, j'ai acheté ça ici C'était juste 10$ Pis je trouvais que ça pourrait être vraiment cool Dans le fond, c'est du Prochuto Comment on appelle ça ça déjà ? Ça c'est du saucisson Pis ça le rouge c'est du chorizo Fait que je trouvais que ça avait l'air vraiment bon Il y en a 2, c'est emballé individuellement Fait que des fois, durant le temps des fêtes On revient d'un Je sais pas, de quelque chose Tu sors ça avec une petite coupe de vin Ou une petite coupe de mousseux Je vais lui dire C'est vraiment le fun Après ça, j'ai acheté du jambon blanc ici De Chef Georges Moi j'aime beaucoup ce jambon là Je vais vous le zoomer Je trouve qu'il est comme un peu moins chouing chouing Il est vraiment comme, il est super bon Je vous le conseille C'est du jambon blanc dans le fond C'est du ça? Jambon cuit En tout cas Mais je l'aime beaucoup J'ai acheté du bacon Que j'ai probablement congelé C'est toujours le fun je trouve à avoir dans le congélo Ça dépend pour des petits déjeuners un peu plus spécials le week-end Ou pour mettre dans des pâtes des fois Je vois aussi ça peut être vraiment cool Euh, ouais Mes fameuses ananas congelées J'en ai pris deux J'en ai profité pour acheter du sauvon fumé pour le temps des fêtes Pour se gâter mon chum pis moi Ça dans des petits déjeuners ou dans des soirées Euh, le gros nanouk comme ça Moi j'aime bien le nanouk, je le trouve très très bon Euh, pis c'était 500 grammes pour seulement 20$ Donc c'est vraiment, euh, ça vaut la peine J'ai également pris du petit fromage en graines Parce que je vais apporter une salade de patates à ma job jeudi Pis ma salade de patates, on met du petit fromage en graines demain dedans Pis euh, peut-être demain matin pour déjeuner aussi c'est bon là T'sais, faire peut-être des petites omelettes Euh, manger, mettre un petit peu de fromage à côté Pis des fruits Ouais, c'est ça Pis peut-être même je vais en prendre ce soir un petit peu Parce que j'ai pas encore soupé pis genre 7h30 je meurs de faim Donc encore du beurre Encore du beurre Mais écoutez à ce prix là on en profite pas Et euh, mon boursin Ben du boursin en fait J'ai jamais goûté à celle-là C'est vraiment le classique là C'est aïe et fines herbes Moi d'habitude je prends ciboulette et échalote Ou poivre Mais euh, c'est t'sais C'est le 2 C'est le prix de 2 pour 1 à l'épicerie Pis euh, je me suis dit avec le saumon fumé ça peut faire vraiment bon Il me va juste me rester comme Soit acheter des croissants Ou euh, des fois dans du pain et baguette aussi c'est super bon Pour faire des sandwichs comme des déjeuners un peu plus spécials Durant le temps des fêtes Euh, ou euh, justement durant notre petit Noël en amoureux de servir Là tu m'ont fumé sur quelque chose En tout cas, t'sais, il va falloir que je retourne à l'épicerie Mais au moins mes gros sachets sont faits J'aurais pas besoin de retourner au Costco Parce que comme je dis, la folie du temps des fêtes au Costco Écoutez, c'est déjà l'enfer d'habitude là Fait que j'ose même pas imaginer Et sinon, on a aussi acheté la nourriture à banjo Et il a oubliée de le scanner Wouuuu!!! Ouais, fait que je suis super contente, on aime ça, tu sais, c'est un bon 50$ là, surtout au Costco, elle est vraiment pas chère, je trouve, puis c'est ça, je voulais vous revenir, mais à la date, moi, Banjo, il a déjà super bien, fait qu'on est vraiment content, je l'ai laissé dans ma voiture, parce que là, j'ai fait 3 allers-retours, et puis je peux vous dire que j'ai assez hâte d'avoir une maison juste pour ça, hey, montez là, j'ai fait 3 allers-retours, puis moi, j'habite au 3ème, pas d'ascenseur, parce que c'est trop petit comme unité de condo, là, je pense que c'est à partir de 4 étages que tu peux avoir des ascenseurs, mais anyway, tu sais, ça coûte tellement cher en frais de copropriété des ascenseurs, là, si vous cherchez des condos, là, évitez les ascenseurs, puis en plus, ça brise tout le temps, bref, tranche parenthèse, c'est ça, fait que là, j'ai déjà monté, 1 étage, 2 étages, oh, là, j'étais là, oh, seigneur, j'ai même laissé mon auto à l'avant, parce que mon stationnement est derrière, puis ma porte patio, elle se borde pas, c'est comme pas une serrure, puis là, il faut que je passe le tour, là, je l'ai laissé en avant, j'ai monté mes étages, j'ai pris banjo au dernier, j'ai débarré la porte patio, j'ai pris banjo, on est descendu, je savais le faire comme courir dans le parc en avant, je l'ai mis dans la voiture, on essaie d'en aller derrière, on s'est parké, j'ai ramené mon stock, du stock, on est monté par en arrière, puis on est rentré, puis là, ben, il me reste encore la poche dans la voiture, mais là, le chat me voit coopérer, ouais, fait que là, j'arrange ça, puis je vais me faire un petit souper, probablement que je vais me faire une petite pizza froide, avec un petit peu de fromage en grain, ça va être parfait comme ça, puis peut-être des petites framboises, ou peut-être une petite salade aussi, ouais, ça va être ça, et je vais regarder un petit Gamer Girl, puis après ça, ben, je pense même que je vais commencer par prendre ma douche, parce que je me sens toujours un petit peu dégueulasse quand je reviens du Costco, on dirait que j'ai comme les mains sales, puis toutes les sales, je sais pas, c'est comme entrepou, moi, on dirait que je me sens, c'est comme, je sais pas s'il y a de la poussière sur le stock, là, mais en tout cas, fait que c'est ça, j'espère que vous avez aimé mon petit old Costco, moi, j'aime vraiment ça, regarder ça, fait que voilà, puis, ah ben, tout ça, ça m'a coûté 215, parce qu'il y avait 40$, ben, 45$, proche de 50, me semble, de nourriture pour chien, qu'il n'a pas été chargé, pas été chargé, fait que c'est ça, on se revoit dans un prochain vlog, bye!